Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Aujourd'hui, Maudin continuera avec la partie 4 sur l'amour véritable. Donc, Maudin nous a expliqué comment un couple ne peut pas vraiment arriver à l'amour véritable. Mais aujourd'hui, Maudin, aujourd'hui, vous allez nous expliquer si on ne peut pas nécessairement avoir de couple qui vivent l'amour véritable. Comment viennent les enfants dans ce cas? Ben, ils n'ont pas trop de problème avec ça, je crois. Parce qu'ils sont eux-mêmes aussi en apprentissage en tant qu'âmes. On peut dire que dans beaucoup de cas, les couples qui ont des enfants, il y a des exceptions surtout en temps moderne, mais à l'origine, disons que la majorité des couples qui avaient des enfants étaient des couples qui avaient pris cette décision déjà avant de cinq années, c'est-à-dire que c'était des couples, on peut dire, prédestinés. Donc, deux âmes qui avaient pris la décision de se rencontrer dans une vie et de fonder une famille. Cette règle existe dans beaucoup de cas encore aujourd'hui. Et pourtant, l'époque moderne où la réalité de l'âme est beaucoup supprimée par un raisonnement intellectuel, les situations se compliquent. Et c'est de là que viennent tous les divorces. C'est-à-dire qu'à la base, on peut dire que deux personnes qui prennent la décision en tant qu'âmes avant de descendre sur la terre de fonder une famille n'entrent pas en général avec les mêmes attentes déjà en couple qu'un individu qui cherche surtout le grand amour. Je pense qu'il faut déjà à la base séparer l'intention de deux personnes de se mettre ensemble. Si l'intention des deux est de fonder une famille, en général, il s'agit de quelque chose qui était déjà décidé avant de descendre sur la terre dans le monde de l'âme. Ces deux partenaires n'ont pas le même rapport l'un visuel de l'autre. Ils ont un but commun, un idéal commun. Et s'il y a des lacunes dans la relation, ce n'est pas le plus important. On peut dire que ce genre de couple prédestiné, dont il en avait beaucoup dans le temps, aujourd'hui un peu moins, mais quand même encore suffisamment, ces personnes se choisissent dans le monde de l'âme à base de certains critères et au-delà des lacunes ou des choses qui ne sont pas forcément là dans la personnalité, une fois dans la vie terrestre, le but commun d'avoir une famille est le plus important. Ça veut dire qu'à cause de ce but commun, tout le reste devient moins important et en général, parce que c'est prédestiné, cette difficulté était déjà écartée en haut. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans des configurations qui sont suffisamment satisfaisantes pour les deux pour fournir une famille à tous les niveaux, au niveau psychologique ou au niveau matériel. Ça veut dire que si tu viens en tant que deux personnes dans une relation qui est prédestinée au niveau de l'âme pour fournir une famille, tu ne vois que rarement intervenir le problème de déception au niveau du grand amour. Parce que tu ne cherches pas ça. Tu cherches à former une famille, à avoir des enfants. Et c'est là où joue le point essentiel. Si par contre tu cherches le grand amour et ensuite tu vas faire des enfants, tu entres dans une autre configuration. Parce que tu vas tout d'abord te baser sur le fait est-ce que l'autre me plaît, ne me plaît pas, est-ce qu'il est idéal. Et là tu trouves plus de divorce. Parce que si l'autre ne plaît pas, on se divorce en dépit des enfants. Tandis que le premier couple est là pour les enfants. Et ils sont tous les deux prêts à faire plus de sacrifices pour que la famille tienne et sincèrement de sacrifices qui ne sont pas des balivernes mais de vrais sacrifices. Et tu vas voir qu'en général, ce genre de couple qui viennent pour donner des âmes, une chance de se réincarner, donc pour faire des enfants, ils font plus de sacrifices en règle générale. Et même quand les enfants quittent la maison, ils restent souvent ensemble parce qu'ils ont appris à être ensemble, à travailler ensemble et à grandir. Ils ont grandi, ils ont mûri, ils sont développés très positivement au niveau de l'âme. Ils peuvent même, quand les enfants sont grands, rester ensemble, même si la situation n'est pas toujours idéale. Tandis que ceux qui viennent à la base pour vivre le grand amour sont dans une situation beaucoup plus fragile. Non seulement, trouver le partenaire idéal n'est pas une sinecure, et en plus, s'il y a des enfants, ça devient souvent difficile. C'est pourquoi ces explications que je donne sont utiles. Il faut que tu te rends compte que si tu souhaites faire des enfants, il faut mieux que ça fait partie de ton destin, ou que tu, au moins, si tu fais ce choix librement, te rends compte que c'est tout un engagement, toute une responsabilité. Et tu ne peux pas si facilement faire intervenir le fait que l'autre ne plaît pas. La situation est trop sérieuse pour ça. Si tu veux faire des essais avec beaucoup de partenaires, disons que tu cherches le partenaire idéal, et si tu ne le trouves pas, tu vas faire plusieurs essais au niveau relationnel, ça, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas possible. Ça peut tout à fait faire partie de ton apprentissage en tant qu'individu ou en tant qu'âme. Mais là, il faut bien comprendre que dans cette configuration, je ne prendrai pas la légère des enfants. Parce que tu mets les enfants à ce moment-là dans la balance de ton amour idéal. Là, tu as de fortes chances que la monnaie n'est pas si idéale que ça. Et si tu es un peu fragile à ce niveau-là, il faut que tout concorde. Et si ça ne concorde pas que tu quittes le bateau, oui, mais là, tu as fait des enfants. Je dirais, l'homme moderne devrait analyser beaucoup plus ce genre de situation, apprendre à se connaître mieux et prendre ses responsabilités. Fonder une famille est une chose. C'est une responsabilité qui va t'obliger de bien choisir ton partenaire, et de bien pèser les choses, et de t'engager pour bon nombre d'années. Bien sûr, si le partenariat n'est pas idéal, tu peux créer quand même une situation où les deux prennent leurs responsabilités et peut-être qu'on ne restera pas ensemble si les enfants sont grands. Ça, c'est possible. Et pourtant, ça demande une forme de maturité et une forme de sagesse. Par contre, ceux qui, comme j'ai déjà dit au début, sont prédestinés, qui ont pris la décision en tant qu'âme de descendre, de se rencontrer pour faire une famille. Ça, c'est la situation en général le plus solidaire. Mais, comme je l'ai déjà dit, je séparais cette démarche de la recherche du grand à moi. À l'intérieur de cette recherche, tu peux avoir plusieurs relations, mais faites attention si tu vas faire des enfants. parce que ça, c'est un engagement. Et là, il faut mieux être sûr de la personne que tu as en face. Vous comprenez ? Je dirais que c'est au niveau de l'analyse, de l'expérience en tant qu'âme, de la sagesse de l'individu que les choses se situent. Peut-être, on peut aussi dire que l'on devrait apprendre à faire des enfants de manière beaucoup plus consciente. Ça sera peut-être pour une autre vidéo. Si on clôture sur le grand amour et l'amour véritable, je dirais, l'amour de l'âme est caractérisé par un degré de sagesse et de responsabilité que l'amour humain n'a pas, pas encore. Les deux bouts ne sont pas encore jointes. Au niveau de l'amour humain, on s'accorde souvent des expériences, des tentatives, des amourettes. Déjà, vis-à-vis d'un partenaire, tu as ta responsabilité, tu ne peux pas tout faire parce que ça te plaît. Mais s'il y a des enfants, ça devient encore plus sérieux. C'est ça que je veux fortement souligner. Cette maturité manque souvent au niveau des partenaires. Et je dirais, c'est là où il y a un premier apprentissage qui est impératif. Oui, devenir quand même plus sage et réfléchir avant de faire quelque chose. Que ça soit t'engager avec un partenaire ou encore plus avoir des enfants. Et je dirais aussi que le grand amour, si ça compte encore beaucoup pour un individu, je ferais attention avec les enfants, avec une vie familiale. Dans ce cas, il faut mieux que tu fasses tes expériences dans le couple. Avant, dans une autre vie, te lancer dans une vie familiale sérieuse. On peut aussi dire que ceux qui ont des enfants, peut-être, les meilleurs parents sont ceux qui ont déjà fait, au cours de plusieurs vies, une longue expérience dans le couple idéal et qui peuvent, avec plus de sagesse, accepter une situation moins idéale au nom d'une responsabilité familiale. Oui, ça c'est possible. Ça sera l'idéal. On est loin du compte, je sais. Peut-être, on peut commencer par les parents en disant, analysez mieux votre vécu au niveau d'amour et commencer à voir la vie de couple plus comme un apprentissage à deux, un chemin à deux, dans le but d'apprendre à te connaître mieux et à connaître mieux la vie, comment fonctionne la vie. Plus qu'une affaire aléatoire où tu veux obtenir le grand lot en sachant qu'il y a peu de chances que tu vas l'obtenir, et ensuite tu changes de partenaire comme une paire de chaussures. Ça c'est malheureux. Je dirais, le malheur, peut-être le drame du monde moderne, c'est qu'on commence à voir l'amour un peu comme une gadget. L'amour du couple en premier. N'en parlons même pas quand il y a des enfants, ça c'est encore plus triste souvent. Même s'il y a de bons exemples, heureusement qu'il existe aussi. Mais c'est l'idée que l'amour devient un dû, et si ça ne marche pas, on cherche un autre. Cette attitude, c'est là où est la difficulté. Et c'est là où on devrait changer quelque chose. C'est-à-dire que voir le couple comme un apprentissage, pas tes regards sur soi s'il y a des difficultés. Regarder ce que tu as à apprendre. Et ainsi mûrir aussi dans la direction de devenir des parents plus responsables. Pas à part. Merci Mother. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne, et écrivez-nous vos commentaires, et nous vous invitons à partager aussi les vidéos. et sur ce, à bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.